Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau débrief de la rencontre face à Ibiza en Coupe du Roi. Avant d'aller plus loin les amis, j'aimerais vous présenter un projet que j'ai monté avec Logito. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On a monté un site où on peut vendre des choses en lien avec le Barça, comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant. C'est vraiment quelque chose de super professionnel. On a plein de choses, d'articles de produits qui pourraient vous intéresser. Il y a le ballon d'or que vous pouvez souvent voir dans les vidéos de Logito. Il y a des bracelets, il y a vraiment plein d'articles que vous pouvez voir, circuler, visiter. Il y a énormément de choses qui pourraient vous intéresser. Là, pour le moment, on n'a pas mis énormément de produits, mais c'est en lancement. Donc, on va rajouter avec le temps pas mal d'autres produits différents. Donc, je vous conseille vivement d'aller visiter le site. Et pour fêter l'ouverture de ce site, je vous ai prévu un code promo de réduction de 10% sur tous vos achats. Donc, il faudra juste marquer «MassianFCB10 ». Je vous mets le lien en description. Je vous mets aussi le lien du site en description. Donc, vous pourrez avoir toutes les informations pour pouvoir acheter les choses dont vous avez besoin. Sur ce, j'espère vous retrouver très rapidement sur le site. On passe désormais au débrief d'après-match. Tout d'abord, la composition. J'ai vu pas mal de personnes se frustrer du fait que Rakitic était titulaire. Moi, je ne comprends pas cette frustration parce que Rakitic, le fait qu'il soit titulaire aujourd'hui, veut simplement dire une chose. Qu'il ne sera pas titulaire contre Valence. Et Valence, c'est le match le plus important de la semaine. Et pour nous, c'est la meilleure des nouvelles. Alors, oui, d'entrée, on aurait aimé voir au moins Arturo Vidal à sa place. Moi, en tout cas, j'aurais préféré ça. Mais j'ai plus l'impression que Kike Setien est en train de tester son effectif au complet. Parce qu'il y a aujourd'hui quand même pas mal de joueurs qui ont déçu. Je vais en parler plus en détail dans quelques minutes. La première mi-temps était extrêmement inquiétante. Pas dans le sens où on n'avait pas un système de jeu, plus dans le sens où l'envie et l'attitude des joueurs laissaient à désirer. On avait l'impression, en fait, que Ibiza était la seule équipe qui avait envie de jouer. Personnellement, je ne voyais pas un problème de jeu. Je voyais plus un problème d'attitude, comme je viens de le dire. Et pour ce coup, je n'aimerais pas tout de suite incriminer Kike Setien. Moi, personnellement, si vous voulez Kike Setien, je commencerais vraiment à le descendre si on sort des performances comme ça dans un ou dans deux mois. Parce que je vous rappelle que c'est son deuxième match. Et en plus, je sais que c'est une excuse qui va paraître cliché. Mais honnêtement, la pelouse synthétique, les conditions de jeu ne favorisaient pas vraiment un jeu de possession, un jeu de position, un jeu rapide, fluide. Mais on ne va pas se cacher derrière ça. Comme je viens de le dire, aujourd'hui, l'attitude des joueurs en première mi-temps laissaient vraiment à désirer. Alors, j'aimerais d'abord parler de quelques joueurs, à commencer par Neto. Neto, je n'ai rien contre lui. Mais honnêtement, lorsque lui, il est dans les cages, je n'ai pas la même sensation qu'avec Ter Stegen. On n'a pas cette sensation de sécurité. Et je pense que ça, ça se voit même avec ses défenseurs. Alors, sur le but, on ne peut pas l'incriminer. Il ne peut rien faire. Je pense plus que c'est Ricky Pudge qui lâche un peu son marquage. Je vais revenir sur Ricky tout à l'heure. Mais honnêtement, le body language de Neto, il ne rassure pas. Moi, je vois encore certaines des actions où il dégage ou alors il met ses défenseurs dans des positions difficiles. Alors qu'il aurait pu jouer plus facilement. Donc, on ne sent pas vraiment cette sérénité. Mais bon, il est numéro 2. On va se dire que c'est normal. Même si son précédécesseur était quelqu'un quand même de plus rassurant. Ensuite, j'aimerais parler de Nelson Semedo. Semedo qui, pour moi, a fait un match, en tout cas en première mi-temps, catastrophique. Je ne trouve pas d'autres mots. Il faisait zéro appel. Il était statique. Et il n'avait aucune imagination lorsqu'il recevait le ballon. Il faisait des choses compliquées. Et souvent, des fautes inutiles. J'ai vu Kike Setien le replacer et lui donner des consignes pas mal de fois. Mais on ne voyait pas vraiment d'amélioration. En tout cas, aujourd'hui, je pense que Semedo n'a clairement pas marqué des points. Si Sergi Roberto est son concurrent direct, je pense que Sergi Roberto, dans ce poste de 3e défenseur central, il a montré plus de choses. Donc, il va falloir qu'il monte vraiment beaucoup mieux. S'il veut espérer gagner sa place de titulaire dans cette équipe. Parce que là, c'est un peu inquiétant pour lui. J'aimerais aussi parler de Junior Firpo, qui n'a pas forcément marqué des points aujourd'hui. Défensivement, c'était quand même inquiétant. Et ça, ça commence vraiment à durer. J'espère vraiment que là, il va se remettre à l'endroit parce que ça commence à s'enchaîner les matchs moyens de sa part. Après, ça reste aussi, comme je l'ai dit, un terrain difficile avec des adversaires qui maîtrisent leur pelouse. Mais ça n'excuse pas la prestation de Firpo. Parce qu'on a vu la différence avec Alba. Lorsque Alba est rentré, il proposait déjà beaucoup mieux. Il a même fait une passe décisive. Donc, Firpo ne marque pas de points vraiment face à Alba. Mais on va attendre de voir encore un peu. Un autre joueur qui n'a pas du tout marqué de points aujourd'hui, c'est bel et bien Ricard Pouge. Alors, pour ceux qui suivent le Barça B depuis déjà pas mal de temps, Riqui, dans ce genre de match, même avec le Barça B à l'extérieur, avec des pelouses difficiles, il avait souvent du mal. Il se faisait tout le temps bouger et il n'avait pas les passes dans le bon tempo. Donc, on va se dire que c'est un jour sans pour lui. Mais moi, je ne m'inquiète pas. Le gamin, il a du talent. On sait tous qu'il a des qualités énormes. On va juste lui laisser un peu de temps pour se développer et s'intégrer dans une nouvelle équipe. Parce que je vous rappelle qu'il arrive, c'est ses premiers matchs. Donc, on va attendre encore un peu. Un autre joueur qui, lui, a plus d'expérience, mais qui est toujours aussi nul, Ivan Rakitic. Aujourd'hui encore, Rakitic n'a rien proposé d'intéressant. Ses passes étaient tout le temps latérales ou des passes en retrait. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le fait que Rakitic ait débuté ce match nous donne une indication claire sur le fait qu'il ne sera pas titulaire face à Valence. Il vient d'enchaîner deux matchs à haute intensité. Je ne vois pas Rakitic débuter face à Valence. Pour moi, s'il a débuté aujourd'hui, c'est un signe. Kike Setien est en train de mettre en place ses joueurs pour le match face à Valence. Et là, je pense clairement qu'il y a des joueurs qui ne se sont pas du tout démarqués, à savoir Rakitic, à savoir aussi Carles Perez. Carles Perez qui n'a rien montré de bien dans ce match. Il a perdu quasiment tous les ballons qu'il a touchés. Alors oui, je veux bien qu'il soit en concurrence directe avec Ansu Fati. Mais là, il perd des points. Ansu Fati n'a pas non plus fait un grand match lorsqu'il était à gauche. Paradoxalement, c'est lorsqu'il était à droite qu'il a montré de meilleures choses. Concernant les joueurs qui m'ont plu dans ce match, tout d'abord, Frankie De Jong. Encore une fois, il a sorti un gros match, même si la première mi-temps était moyenne de toute l'équipe. En deuxième mi-temps, il a pris les choses en main, il cassait des lignes, il faisait des dribbles pour se sortir du pressing adverse. Franchement, au milieu, il était le seul à surnager pendant tout le match et il n'était pas du tout aidé. On va dire qu'aujourd'hui, Rakitic, même Ricky Pudge, était plus en mode passe latérale, en mode peu de risque. Heureusement que lui, il était là. D'ailleurs, il a été l'auteur de la première passe décisive pour Antoine Griezmann. En parlant justement de Griezmann, en première mi-temps, Griezmann était le seul à faire des remises propres, à se placer très bien comme il faut entre les lignes, à ne pas gâcher les ballons qu'il recevait. Il recevait très peu de ballons. Malgré tout, il a quand même réussi à les gérer comme il faut, à ne pas les perdre et à nous aider dans la construction. Sa deuxième mi-temps, par contre, a été une vraie mi-temps de 9. Et je ne veux pas dire par là que Griezmann va être le 9 qui va nous sortir de tous les pièges qu'on va rencontrer durant cette saison. Ce que je veux dire par là, c'est que Griezmann a les qualités, les capacités, en tout cas, de faire de vrais appels dans le dos de la défense. Je ne sais pas si vous avez vu son appel contre appel sur le premier but. Il met dans le vent le défenseur. Il le contourne avant de passer devant lui pour recevoir le ballon et ajuster le gardien. C'est vraiment un vrai geste de buteur. Et cette action-là nous a permis de revenir dans le match. Encore une fois, cette action est là pour nous montrer que c'est l'appel qui détermine la passe. Lorsqu'on voit l'action, le travail de Franky De Jong juste avant, il élimine, il dribble, il se retourne, il accélère. Et lorsqu'il lève la tête, il voit Griezmann partir. Pour lui, c'est du pain béni. Il n'a juste qu'à la placer correctement dans la course de Griezmann. Le reste, ça se fait naturellement. Sur le deuxième but, encore une fois, l'appel de Griezmann a déterminé la passe. Mais ce deuxième but était encore plus difficile à mettre. Pourquoi ? Parce que Griezmann n'avait pas un angle forcément ouvert. Il a réussi à croiser le ballon parfaitement pour aller chercher le petit filet opposé. C'est vraiment des gestes de grands buteurs. Et je pense que Griezmann, avec de la confiance, avec de l'habitude pour jouer à ce poste, il pourra vraiment beaucoup apporter à cette équipe. J'ai confiance en lui. Je pense vraiment qu'il a les capacités. Il a en tout cas l'intelligence tactique de bien pouvoir se placer entre les lignes. Il a l'intelligence tactique de faire de très bons appels. Et généralement, lorsque tu as ses bases, le reste, ça se travaille avec les automatismes. J'ai confiance en sa relation avec Messi. Je pense vraiment qu'avec le temps, ils vont réussir à s'entendre sur le terrain. Enfin, j'aimerais parler de l'entrée de Arthur Melo. Arthur, lui, à chaque fois qu'il joue, il nous prouve qu'il est indispensable à ce milieu. Je pense que si Kike Setien avait besoin de confirmation selon lesquelles Arthur était son homme de base au milieu, il vient de l'avoir. Aujourd'hui, il a stabilisé le milieu dès son entrée. Alors, est-ce qu'il sera déjà à 100% physiquement pour débuter face à Valence ? Moi, c'est la question que je me pose parce que je ne sais pas. Aujourd'hui, il n'a joué que quoi ? 15 minutes, 20 minutes ? Contre Grenade, il n'a joué aussi que 15-20 minutes. Est-ce que ça va être assez suffisant pour qu'il soit apte à débuter un match à folle intensité comme celui de Valence ? J'espère. Mais ça augure vraiment de bonnes choses avec lui sur le terrain, accompagné de Frankie de Jong et Messi. J'ai hâte de voir tout ça, comment ça va se dégoupiller dans les semaines à venir. La mauvaise chose que j'ai à retenir de ce match en règle générale, c'est tout d'abord la possession stérile en première mi-temps. Ça, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas envie de revoir. On a eu près de 82% de possession de balle pour, tenez-vous bien, zéro tir. Ça, c'est ce que j'appelle la possession stérile. Lorsque tu as le ballon autant de temps dans le jeu et que tu n'arrives pas à te créer une seule occasion, pour le coup, ça ne sert pour moi à rien du tout. La chose positive, par contre, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a vu une réaction du Barça. Ça veut dire qu'il y a eu un discours à la mi-temps de l'entraîneur et la réaction s'en est suivie. On a vu un Barça qui avait plus envie, un Barça qui avait la dalle d'aller marquer ses buts et ils l'ont fait. Ils ont réussi à gagner dans la souffrance. Ça n'a pas été rose aujourd'hui, ça n'a pas été parfait, mais au moins, il y a ces choses-là qu'on peut retenir de positif. Après, comme je l'ai dit, il y a des facteurs quand même à prendre en compte. Le fait que Kike Setién a aligné une équipe complètement différente par rapport au match de Grenade, par souci d'équilibre, par souci de turnover, il fallait laisser des joueurs au repos. Et au final, ça fait une bonne opération comptable sans fatiguer nos titulaires indiscutables. Donc là, on va arriver à Valence reposée. Cette fois-ci, on n'aura pas l'excuse de joueurs fatigués ou de pelouse pas conformes. Là, ça va être un match où les joueurs se sont bien reposés, la plupart en tout cas qui vont commencer le match face à Valence. Et surtout, on va affronter une équipe de Valence qui est un peu décimée. Je vous préparerai une vidéo d'avant-match de la rencontre face à Valence qui va sortir demain ou après-demain. Et on en discutera plus en détail. Avant de terminer la vidéo, je vous rappelle les amis que j'ai ouvert un site avec Logito. Je vous conseille vivement d'aller voir, de visiter, de voir des choses qui pourraient vous intéresser. Il y a quand même pas mal de produits. Je vous mets le lien en description. C'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve demain ou vendredi. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501